Le crédit otelier et touristique a été un instrument qui a été utilisé pour le programme de résidence économique et sociale, donc le PRESS, dans le cadre de la lutte contre la COVID pour atténuer les effets, les impacts négatifs. Et sur ce plan, on a reçu un financement de 15 milliards de francs CFA, dont effectivement 10 milliards ont été reçus. Et le ministre avait donné des instructions pour que toute la chaîne de valeur touristique puisse être adressée. Donc c'est dans ce cadre que presque 2300 structures ont été financées, composées d'établissements d'hébergement touristique au nombre de 354. Il y a eu aussi 125 agences de voyage, 341 restaurants qui ont été financés, 340 guides touristiques, 858 artisans qui sont dans les sites touristiques, notamment au niveau par exemple de Sali, de l'île de Gorée, au niveau de la Croze et autres sites touristiques du Sénégal. Il y a aussi des guides piroguiers qui sont au nombre de 160 qui ont été financés, mais également les vendeurs d'objets d'art au niveau principalement des sites touristiques qui sont au nombre de 137. Et enfin, il y a deux structures de soutien au tourisme qui ont été financées, à savoir la réserve de Banga, mais aussi le golfe de Sali.